Thomas Dossu, vous êtes sénateur de Rhône, vous avez été un des parlementaires qui ont fait un recours auprès du Conseil constitutionnel contre la loi sécurité globale. L'arrêt vient d'être rendu hier soir. Comment vous analysez cette victoire ? C'est d'abord un camouflet à la fois pour le gouvernement mais aussi pour la droite sénatoriale qui avait retravaillé la formulation de l'article 24. En la durcissant d'ailleurs ? En la durcissant. En fait, la nouvelle formulation était encore plus floue que la première, donnant plus de pouvoir au final aux agents qui se faisaient filmer. Donc effectivement, c'est une victoire pour la démocratie. Il y a encore des digues qui existent. Le Conseil constitutionnel met encore des limites et c'est important. Donc c'est une victoire pour à la fois les organisations syndicales ou les organisations qui se sont mobilisées contre cet article, mais aussi pour les parlementaires qui ont porté cette saisine du Conseil constitutionnel. Donc la lutte qui avait été entamée depuis octobre dernier par les syndicats de journalistes, les hydrolomes et ensuite plein d'organisations n'était pas inutile ? Voilà, on voit qu'une mobilisation peut alerter, peut prendre conscience à l'opinion publique qu'il y a une dérive parfois sécuritaire par ce gouvernement. Et ne rien lâcher, c'est important. Il faut allier mobilisation citoyenne et un articulant avec les groupes parlementaires qui peuvent être des relais importants pour ces mobilisations. Alors arrivé il y a quatre ans sur un air de juste milieu, le président de la République, tout au moins son gouvernement, a accumulé ces dernières semaines, ces derniers mois, des lois de plus en plus, on pourrait dire, répressives. Comment vous analysez un petit peu ce virage ? On est dans une glissade complète vers la droite et il avait besoin de s'affirmer sur ces questions de sécurité, mais il l'a fait en pourchassant les vieilles lubies de l'extrême droite, en durcissant tous les textes. Dans tous les textes, on trouvait des mesures liberticides, on en trouve toujours. Donc on a plusieurs... c'est un des gouvernements qui a eu le plus de textes retoqués au Conseil constitutionnel. Donc c'est bien qu'il y a un problème, il y a vraiment une dérive. Et on voit même avec la présence d'Armana aux manifs de policiers que clairement ils ne sont plus dans un camp de démocrates libéraux, mais ils sont en train de dériver vers l'extrême droite. Est-ce que finalement l'arsenal juridique n'est pas prêt pour une accession finalement du Rassemblement National au pouvoir suprême ? Le Conseil constitutionnel, on espère qu'il tiendra, le choc si jamais ça arrive. Mais en fait, oui, on pense que là, clairement, même tous les textes qui ont été passés, mis dans les mains d'un pouvoir autoritaire et sécuritaire, sont extrêmement dangereux. Donc on espère que nos digues démocratiques que constitue le Conseil constitutionnel, Conseil d'État ou autres tribunales administratives vont pouvoir nous permettre de lutter un peu contre ces dérives. Sur chaque texte dont on pense qu'ils sont liberticides, on pose des recours au Conseil constitutionnel. Donc on va continuer d'avancer comme ça et on espère un sursaut de la gauche gouvernementale pour les prochaines élections.